Plus de 200 000 personnes ont défilé samedi pour le troisième week-end consécutif de manifestations contre le pass sanitaire. La mobilisation a donc été plus forte qu'un samedi dernier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui attendait plus de 150 000 manifestants dans toute la France. A 18h, les services du ministère de l'Intérieur avaient recensé exactement 204 090 manifestants, dont environ 14 250 à Paris, pour 184 actions au total. Samedi dernier, ces manifestations avaient réuni au total 161 000 personnes, dont 11 000 à Paris. Regroupés autour des hashtags manifs 31 juillet et passent de la honte sur les réseaux sociaux. L'opposition aux mesures pour lutter contre le COVID-19 fidèrent des manifestants anti-pass sanitaire, anti-vaccin ou anti-confinement aux revendications protéiformes. Dans les cortèges, on figure également de nombreux gilets jaunes. Les manifestants fustigent un pass sanitaire, l'hyperticide et affirment marcher contre la dictature.